Donc la première partie de la présentation sera les objectifs. Alors, quels sont les objectifs d'une séance ? Désencombrer les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures pour éviter les états d'ectasie et l'hyperinflation pulmonaire. Essayez aussi d'éviter l'irréversibilité des atteintes du parenchyme pulmonaire sur un poumon en pleine croissance. Un de nos rôles sera la prévention secondaire. Mais il faut surtout tenir qu'on ne soit pas une pathologie, mais bien un symptôme. Donc il sera important de reconnaître les symptômes chez un nourrisson et un enfant lors de la prise en charge. Chúng ta hiệu biết rằng là mục đích của l'invite phạm bô hấp ở trẻ em đó là chúng ta làm sảm sự tăng nghẹn của đường hấp trên cũng như đường hấp dưới, từ đó giúp tránh tình trạng sẹt phổi do ư động hoặc là tránh tình trạng ư khí, căng khí ở phổi do bít tắc. Và khi chúng ta làm tốt điều đấy thì chúng ta sẽ tránh những tổn thương như vô phổi mà không hồi phục. Trong khi đó, đặc biệt ở trên phổi của trẻ em là phổi đang được phát triển. Từ đó chúng ta đạt được mục đích là phòng ngừa thử cấp. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng l'invite pháp hô hấp ở trẻ em thì chúng ta không phải chúng ta điều trị các bệnh hô hấp ở trẻ em mà chúng ta điều trị tình trạng sẹt phổi do ư khí, và vậy cái việc chúng ta nhận biết được các sẹt phổi do ư khí ở trẻ em là rất quan trọng. Par rapport à notre technique, les contre-indications majeures liées aux techniques manuelles seront la présence d'un bronchospasme qu'on peut évaluer à l'oreille et ou à l'auscultation et en phase aiguë de la coqueluche. L'autre contre-indication majeure sera liée au déclenchement de la toux en présence de tracheomalasie ou de laryngite aiguë. Une autre contre-indication qui est relative, c'est la présence d'un reflux gastroesophagien. Et là, vous voyez ma petite flèche. Donc ici, la contre-indication majeure est surtout liée à notre main présente sur l'abdomen de l'enfant. Vậy, trước khi bắt đầu cái kỹ thuật lý liệu pháp hô hấp ở trẻ em thì bà cần phải nói đến chống trị định của những cái cơm pháp này. Đầu tiên, chúng ta biết là khi chúng ta sẽ không thể không được thực hiện cái lý liệu pháp hô hấp ở trẻ em trong cái tình trạng nếu bệnh nhân đang có cái co thắt thuế quản, co thắt thuế quản hoặc là bệnh nhân đang có cái tình trạng cấp tính nặng ví dụ như là đang có cái cơm pháp cấp tính của ho gà. Chúng ta không được thực hiện các kỹ thuật mà gây kích thích ho trong trường hợp mà bệnh nhân có mềm sụn thuế quản hoặc là bệnh nhân đang viêm thanh thị thuế quản cấp. Và khi chúng ta nhìn cái hình ảnh chúng ta thực hiện thì thấy rằng là chúng ta sẽ dùng cái tay ép trên bụng bệnh nhân. Vì vậy, một cái chống trị định một cách tương đối nữa đó là trường hợp bệnh nhân có chuyện cản chặng vào với Yi destroyed với đ ris ký có Fall đó là âm ca nے tanh thị quản cơm vô. Parce qu'en fait, nos techniques manuelles chez les nourrissons peuvent déclencher un reflux gastroesophagien Donc si les nourrissons ont un reflux, il faut éviter d'appuyer trop avec sa main au niveau de l'abdomen Et placer le patient en déclif 30 degrés Chính vì vậy, chống trị định ở nhóm bệnh nhân có bệnh lý trong dạ dày thực quản là một chống trị định tương đối Chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn, ví dụ như bệnh nhân chúng ta bắt buộc phải làm thì chúng ta nên làm một cách cẩn trọng Tức là cái tay chúng ta để lực ở bụng thì chúng ta sẽ để lực ở tay đó để áp lực vừa phải không được cao quá Và chúng ta có thể cho bệnh nhân làm lý nhỏ khoác phô hấp bởi tư thế nằm đầu cao khoảng 30 độ Và làm một cách cẩn trọng thì khi chúng ta có thể đạt được hiệu quả Và chúng ta có thể đạt được hiệu quả và giúp đạt được hiệu quả Nhưng chúng ta sẽ giúp đạt được hiệu quả Répeter si besoin Vậy thì cũng giống như ở người lớn thì cái chuyện, cái việc lựa chọn kỹ thuật lý liệu pháp phô hấp ở trẻ em Phụ thuộc vào tuổi cũng như phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý Chúng ta sẽ cần phải dừng cái buổi lý liệu pháp phô hấp Nếu mà chúng ta thấy rằng là cái phương pháp làm của chúng ta làm cho tình trạng bệnh nhân nặng thêm Các biểu hiện về khó thở, biểu hiện sưu hấp của bệnh nhân xuất hiện nhiều hơn Các buổi tộc thì cần diễn ra không được quá dài Mà có đôi khi cần phải lập đi lập lại nếu mà cần thiết Và luôn luôn phải để ý xa cái bữa ăn Bởi vì nếu chúng ta làm ngay lập tức sau ăn thì có thể làm tăng cái nguy cơ chẳng ngược Alors toujours aussi être empathique avec l'enfant Donc expliquer nos gestes et nos actions même si l'enfant ne parle pas Respecter les règles d'hygiène Donc lavage des mains et des appareils employés durant les séances Et aussi éduquer les parents à cette hygiène des mains et des appareils À l'éducation des parents aux soins du nez À reconnaître les signes aggravant Puisqu'une séance peut évoluer positivement Mais elle peut évoluer aussi négativement Et à la maison aussi Et l'éducation à l'aérosol Và cái việc thực hiện lý điều pháp hô hấp thì chúng ta luôn luôn phải có sự đồng cảm, có sự chia sẻ với trẻ Chúng ta luôn luôn cần phải giải thích cái gì chúng ta sẽ làm để cho em bé hiểu Đôi khi em bé không nói ra được nhưng chúng ta vẫn phải làm điều đó để cho em bé hiểu được và đồng hành cùng với chúng ta Chúng ta luôn luôn phải tuân thủ các nguyên tắc về vệ sinh Ví dụ chúng ta cần phải rửa tay trước khi thực hiện các kỹ thuật Chúng ta cần phải giáo dục cho bố mẹ về cách vệ sinh, về cách chăm sóc mũi miệng Đặc biệt là nhận biết các dấu hiệu nặng Cũng như là cách khí dung, cách sử dụng các viện pháp điều trị Bởi vì là đôi khi sau cái buổi lý do pháp hô hấp của chúng ta Thì bệnh nhân của chúng ta có thể cải thiện Nhưng đôi khi bệnh nhân vẫn có thể tiếp tục nặng lên Vì vậy cái việc chúng ta chia sẻ và giáo dục sức khỏe cho bố mẹ Để nhằm phát hiện các biểu hiện nặng Cần phải nhập viện các em bé là những cái điều rất là quan trọng Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vậy tại sao thì các em bé ở tuổi bố mẹ thì thường là diễn biến về hô hấp rất là nhanh Các tổn thương phổi có thể diễn ra rất là nhanh Tình trạng hô hấp có thể tiến triển rất là nặng Bởi vì sao? Thứ nhất là đường thở em bé rất là nhỏ và hẹp hơn cho người lớn Các khí quản thì ngắn và mềm Và có rất nhiều lượng tuyến chế tiết nhầy trong khí quản của em bé Không có tình trạng thông khí bằng hệ để bù trừ Cái độ dạng nở của phổ thì thấp Trong khi đó thì cái độ dạng nở của lòng ngực thì lớn Và hầu như các em bé ou bố mẹ thì đều chỉ hoàn toàn chỉ có thở được bằng mũi Mà không thở được bằng biện cho đến lúc 6 tháng Autre spécificité du nourrisson C'est l'orientation des côtes plus horizontale Un volume plus petit Et une fréquence respiratoire plus élevée Pour un même volume courant chez l'adulte La capacité résiduelle fonctionnelle plus haute Car il y a une hyperinflation physiologique Et un travail respiratoire plus important Présence d'une volume de fermeture augmenté Un tissu de soutien pulmonaire immature Et une respiration nasale obligatoire Những cái đặc điểm khác về sinh lý Dẫn đến cái tình trạng hốc của trẻ Có thể tiến triển nặng rất là nhanh Đó là cái hướng của các xương xườn Thường nằm ngang hơn Thể tích khí lưu thông của trẻ thì nhỏ Như vậy để đạt được một cái thể tích Thể tích khí Thể tích khí ẩn như người lớn tương ứng Thì em bé cần phải thở nhanh Thở với cái tần số phải cao hơn Thể tích khí cạn chức năng Ở trẻ em thì tăng Cũng ở cái mượng cao hơn Tức là cái thể tích khí cạn Nó nhiều hơn so với người lớn Thể tích khí đóng cũng tăng Và cái mô đệ phổi thì chưa được trở thành Vậy trước khi chúng ta tiến hành Cái lý lưu pháp cơ hấp của trẻ em Thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá Xem em bé có những cái biểu hiện nặng hay không Và nếu có những cái biểu hiện nặng này Thì chúng ta sẽ cần phải đề nghị em bé đến cơ sở y tế Các anh chị nhớ rằng là cái bài này chủ yếu Nó đến cái điều trị Vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá Các anh chị nhớ rằng là cái bài này Vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá Vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá Các anh chị nhớ rằng là Các anh chị nhớ rằng là Các anh chị nhớ r документ Các anh chị nhớ rằng là Góciche thỏe de lutte respiratoire autre signe à observer c'est est-ce que le patient est dans un bon milieu psychosocial donc pour le traducteur je lis beaucoup vous n'êtes pas obligé de tout tout retraduire ça va? oui, d'accord et comme ça, dans les enfants de la mère d'ici 2 ans si on a ces biologues de la mère d'ici 1-3 1-1 2-1 2-2 3-3 3-4 3-4 4-4 4-5 5-5 5-5 6-5 9-5 6-5 6-5 7-6 si on ne constate pas de réflexion, on commence notre anamnèse et notre bilan du patient en posant les questions sur l'âge. Est-il prématuré ? Combien de semaines ? Est-ce un premier épisode de problèmes respiratoires ? Si ce n'est pas le cas, à quel âge j'ai lu le premier épisode ? Quel est le type de problème ? Comment a-t-il été soigné ? Le traitement actuel ? Vậy, sau khi chúng ta loại trừ những dấu hiệu nặng cần bệnh viện, chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá biểu hiện những hỏi bệnh để chúng ta biết được rõ tình trạng bệnh của em bé hơn. Chúng ta bắt đầu bằng hỏi xem em bé bao nhiêu tuổi ? Em bé có sinh non hay không ? Nếu có, sinh non bao nhiêu tuần ? Hỏi về tiền sử hô hấp của bệnh nhân, bệnh nhân đã có những đợt bệnh viện bệnh viện hấp trước đó hay không ? Nếu có thì cụ thể là tình trạng biểu hiện là ra sao, điều trị như thế nào và tình trạng hiện tại cần phải điều trị gì nữa hay không ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và về thăm khám lâm sàng, chúng ta sẽ cần phải đánh giá các triệu chứng của bệnh nhân. Nên chúng ta biết rằng lý liệu hóa hô hấp là chúng ta tác động vào triệu chứng và chúng ta xem bằng triệu chứng ra sao và chúng ta sẽ tác động vào nó như thế nào. Và vì vậy chúng ta sẽ cần phải để ý các triệu chứng bao gồm có bệnh nhân có ho được hay không ? Có tình trạng khó thở hay không ? Có phạt đờm được hay không ? Chúng ta dùng ống nghe để chúng ta nghe xem là bệnh nhân có tiếng thổi ra sao và chúng ta sẽ có bằng tâm cần phải không ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúng ta có phạt đẹp. On l systems pour quitter lund voil de la pasaque, les immun licence toujours chamado le changement du pré-exact sur. Nous verrons pendant des détails et les ures de la faute du personnel. Nous 물�rons pas dans notre changement du seb pictographies sur sa th 1890. Est-úd退 en could du before? alors dans notre évaluation on utilisera aussi des échelles l'échelle la plus connue et validée pour la bronchiolite c'est l'échelle de Wang qui comprend comme thème la fréquence respiratoire le wasting, la rétraction la general condition la saturation, la fréquence cardiaque à l'échelle de au début des au début des au début des au début des C'est ce score, si il est compris entre 0 et 3 et à un stade léger de la bronchiolite, entre 4 modérés, supérieurs à 8 ou 12, sévère. Si c'est sévère, 8 ou 12, on ne se pose pas la question, on ne traite pas le patient. Si c'est sévère, on ne traite pas la question. En 2019, la Haute Autorité de la Santé en France a mis des recommandations pour la prise en charge de la bronchiolite et a proposé différents stades, léger, modéré ou grave, de nouveau avec les items qu'on retrouve dans celui de l'échelle de Wang. Et il est important que si un des critiques a la prise en charge, on ne traite pas le patient. En 2019, Bộ Y tế của Pháp đã đưa ra một quyền cáo mới trong kiếm được cân loại, mức độ nặng của Bộ Y tế của Pháp quản, c'est thang điểm giống như trên bảng. Cái thang điểm này cũng gần tương tự như thang điểm của Wang phía trước thôi. Người ta có thể thay đổi một số cái, thêm một số những cái chỉ số khác nữa. Và từ đó người ta sẽ đưa phân bệnh nhân thành 3 nhóm là nhẹ, trung bình và nặng. Và cũng tương tự như vậy, với nhóm nặng, thì bệnh nhân sẽ cần bệnh viện. Cái thang điểm này cũng rất là thú vị, đó là thang điểm này thì là một cái thang điểm mà được đánh dùng các triệu chứng mà hoàn toàn tức là người bình thường cũng có thể chấm điểm đường, tức là bố mẹ bệnh nhân hoàn toàn có thể dựa vào cái thang điểm đó và chấm điểm. Cái thang điểm mà bố mẹ bệnh nhân có thể lên trên trang web, trên điện thoại mà chúng ta sẽ có một cái phần ứng dụng để chúng ta chấm cái điểm đó. Và từ cái điểm chấm được, cũng có thể phân loại được thành là viêm tiểu phẩm quản hốc độ nặng, nhẹ hay trung bình. Donc, quelles sont les recommandations actuelles pour la prise en charge ? En 2000, après le consensus de Lyon, on était arrivé à un accord sur l'expiration lente chez le nourrisson, mais surtout ne plus utiliser le clapping, les vibrations et le drainage postural. En 2018, il en est ressorti comme consensus d'utiliser les techniques d'expiration lente incitant une inspiration réflexe et la DRR. En 2019, la Haute Autorité de la Santé en France a sorti ses recommandations pour la prise en charge de la bronchiolite. En 2021, la Haute Autorité de la Santé en France thì lúc đó chúng ta chỉ dùng phương pháp thở ra chậm và lúc đó chúng ta đã quy chính là không dùng những phương pháp như gỗ, phương pháp dung hoặc lựa nhiêu thять thheen feeder t arc h�t vào Les recommandations en 2021 sont qu'on ne traite plus systématiquement une bronchiolite par la kinésithérapie respiratoire. On a surtout un rôle d'évaluation pour savoir si on doit traiter ou pas le patient, donc il faut reconnaître s'il y a une présence de red flags, si présence, pas de kinés, urgence. S'il n'y a pas de red flags, quels sont les signes cliniques présents et les symptômes, à quel niveau de gravité sont-ils présents ? On choisit sa technique en fonction de son évaluation et en fonction de l'âge de l'enfant. Et un de nos rôles aussi primordiaux, important, c'est l'éducation parentale ainsi que la surveillance clinique. C'est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Eh bien, c'est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? D'ici dans le tableau, je vous ai remis les différents techniques manuelles expliquées par Estelle. Il faut reconnaître qu'il y a quatre modes ventilatoires et que les techniques utilisées seront en fonction de l'atteinte et de l'âge de l'enfant. En jaune, vous avez les techniques qui peuvent être appliquées de manière active et ou passive. C'est une vidéo que vous voyez, une vidéo vous sera envoyée en anglais sur le drainage autogène et les différentes techniques appliquées chez le nourrisson. Et en vert, sur la présentation ici, vous avez la douche nasale qui est une technique d'irrigation mais qui ne demande pas une action du patient. Alors, comme je vous ai expliqué, un de nos rôles importants est d'évaluer l'encombrement des voies aériennes supérieures et d'éduquer le patient. Pourquoi prendre l'importance des encombrements du nez ? Celui-ci rentre dans l'action au niveau de l'épuration mucociliaire, un rôle dans le réchauffement et l'humidification de l'air. Alors, quels sont les conséquences de l'année encombre à moyen et long terme ? On peut avoir la présence de syndrome d'apnée du sommeil, la présence d'infections des voies aériennes inférieures, des problèmes de la sphère ORL, à moyen et long terme, une respiration buccale qui peut entraîner des problèmes de dentition et de posture. L'encombrement nasal peut provoquer aussi des troubles de la déclutition. Et en jaune, le reflux gastro-œsophagien, lui, peut entraîner un encombrement du nez car il peut provoquer une inflammation de l'épithélium respiratoire des voies aériennes supérieures. Et là, comment l'accé en pass Bandi ? on est toujours sur pour amourage des l'h tranches ainsi que soit en train de ффaut encore il y a trop il y a sisters amourge qui m' SECRET il y a la buena тепla le La désobstruction rhinopharyngée et rétrograde s'applique s'il y a un encombrement des voies aériennes supérieures. Les contre-indications sont l'absence d'autoréflexe ou inefficace, puisqu'on utilise du sérum physiologique, présence d'un stridor laryngé. Si l'enfant suffoque à l'introduction du sérum physiologique, il suffit de le redresser en station assise. Le reniflement, qui est en fait la DRM, permet une vibration à basse fréquence de la masse ostéocartilagineuse des voies aériennes supérieures, ce qui permet de favoriser le décollement des sécrétions, dégager l'arrière des fosses nasales ou cavomes, et surtout, ça a une action physiologique. Le reniflement, c'est un réflexe, alors que le mouchage doit être appris. Le principe de la DRR permettra d'améliorer certains paramètres cliniques. Le reniflement, c'est un réflexe, le reniflement du sérum physiologique, et le reniflement des voies aériennes, et le reniflement des voies aériennes. Et si on fait ça, il y a des phảnènes. c'est-à-dire qu'il y a des phảnènes. Alors, au niveau de l'installation, l'irrigation, quel est l'intérêt de la DRR et ou douche nasale ? C'est qu'elle permet un décollement du mucus, élimine les médiateurs inflammatoires, diminue la charge microbienne, à un effet positif sur l'épithélium. Elle améliore de fait les symptômes, la qualité de vie et la clairance mucociliaire. Le principe à l'heure actuelle est d'utiliser un grand volume de sérum physiologique, mais une faible pression lorsqu'on introduit ce sérum physiologique au niveau nasal. Les solutions utilisées sont le NACL ou l'eau de mer. Quand faut-il nettoyer les voies aériennes supérieures ? Lors d'un encombrement nasal important ? Avant un repas ? Avant d'aller dormir ? Comment détecter et comment savoir si on doit désencombrer le nez ? L'enfant respire par la bouche ? Il a un nez bruyant ? Le sommeil est bruyant et agité ? Il y a une diminution de l'appétit ? L'enfant respire par la bouche 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 ? L'enfant respire par le entrenelle ? Vanuie mushrooms a savoir où 2ㅠㅠ Genere nous La douche nasale, c'est un nettoyage naturel des fosses nasales utilisant, comme je vous l'ai dit, du sérum physiologique à, attention, température corporelle. La quantité, vous voyez qu'elle est différente suivant l'âge de l'enfant, mais il est surtout important d'encourager les parents à réaliser le nettoyage du nez et les rassurer s'ils n'arrivent pas à mettre toute la quantité, puisque c'est une action auprès du nourrisson qui n'est pas évidente. Les indications pour la douche nasale sont une infection rhinopharyngée obstructive, les rhinites vasomotrices, les sinusites aiguës et surtout une prévention des atteintes des voies aériennes. Il n'y a pas de contre-indication à part une mauvaise technique. Vậy thì chỉ định của việc rửa mũi trong trường hợp nào? Chỉ định trong trường hợp mà em bé có những cái bệnh lý của đường hấp trên làm cho viêm mũi và làm tắc ở cái đường hấp trên hoặc là em bé có tình trạng viêm mũi vận mạch hoặc là đang có tình trạng viêm soan cấp tính. Cái viện pháp rửa này thì sẽ làm sạch đường hấp trên từ đó làm giúp phòng rửa những cái viêm nhiễm trùng của đường hấp dưới. Rửa mũi thì không có chống chỉ định trừ trường hợp là cái kỹ thuật tức là chúng ta làm cái kỹ thuật kém và làm đúng kỹ thuật thì không có chống chỉ định. Chúng ta có thể lên trên YouTube và tìm một cái clip nó có hướng dẫn cho các trường hợp mũi em bé 18 tháng tuổi tuy nhiên thì cái clip này là bằng tiếng pháp ạ. Alors ici, les deux dernières diapos sont des techniques pour aider en plus au désencombrement. On a la glossopulsion retrogale où vous avez les explications et qui permet d'évacuer les sécrétions en arrière gorge. Chúng ta tiếp theo với những cái slide này. Thích slide này nói về một cái phương pháp đó là cái tác động lưỡi ngược dòng tức là cái kỹ thuật mà chúng ta dùng cái tay dòng dưới cái vùng đáy của cái sàn dưới của miệng của bệnh nhân là một cái kỹ thuật nữa giúp làm sạch đường hốp trên ở trẻ em đó chính là cái việc hút mũi hậu. Cái hút mũi hậu này thì chúng ta nhớ rằng là đây nó không phải là cái kỹ thuật đầu tay để luôn luôn chỉ định trong mọi cái trường hợp bệnh nhân có cái tác ngã đường hốp trên mà chúng ta luôn luôn phải đánh giá bệnh nhân và tùy với tình trạng của bệnh nhân mà chúng ta quyết định. Chúng ta sẽ ưu tiên hơn những cái kỹ thuật làm sạch đường hốp trên ở những cái kỹ thuật trong những cái kỹ thuật đầu tiên của bệnh nhân de réaliser son bilan et surtout une auscultation. Ensuite, on choisit sa technique en fonction du bilan et de l'âge de l'enfant et puis impliquer vraiment les parents dans la rééducation et donc éduquer les parents à certaines situations cliniques. Vậy, tóm lại, về lý diệu pháp co-hoc ở cái trường hợp em bé, trẻ bố mẹ bị viêm tiểu phế quản thì đầu tiên, chúng ta cần phải nhớ rằng là chúng ta luôn luôn cần phải đánh giá để xem rằng bệnh nhân có những cái dấu hiệu nặng hay không. Và chúng ta cần phải khám và đánh giá các triệu chứng. Đặc biệt là chúng ta cần phải nghe phổi của bệnh nhân và tùy thuộc vào tình trạng bệnh cũng như các triệu chứng mà chúng ta quyết định sử dụng các kỹ thuật làm sạch đường hốp và tương ứng. Và chúng ta luôn luôn nhớ một cái vai trò rất quan trọng của việc giáo dục sức khỏe cho bố mẹ nhằm dẫn bố mẹ phát triển bình chẳng nặng những cái biểu diện sử dụng nặng ở trẻ bệnh nhân tử phế quản. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie aussi pour la traduction. Bonne journée. Merci. Tôi xin kết thúc bài trình bài của tôi ở đây và cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. chỉ định thì dĩ nhiên rồi logiquement là nó phải do cái tình trạng yếu cơ thì mình mới phải tập. Mais c'est très important de faire la différence entre la fatigue et la faiblesse. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt rất là rõ vì nó có sự khác biệt quan trọng đấy là giữa tình trạng yếu cơ và tình trạng mệt cơ. La fatigue c'est une situation potentiellement physiologique qui consiste dà la perte de capacité à développer une force en réponse à une charge. thì mệt cơ thì mọi người phải hiểu rõ đây là cái tình trạng mất khả năng phát triển cái lực đối kháng đối với trọng lực. Si on fait une heure de vélo alors qu'on n'est pas habitué à les faire le lendemain nos muscles vont être fatigués. Mais cette situation de fatigue sera réversible par le repos. Par contre la faiblesse c'est une déficience à générer une force suffisante alors que les muscles reposés. Et c'est donc la faiblesse l'indication de cet entraînement des muscles respiratoires soit en force soit en endurance. Donc gardez en tête que la faiblesse pré-dispose un muscle déjà à la fatigue. toujours dans les cadres de pourquoi entraîner voilà les situations à l'origine d'une faiblesse des muscles respiratoires. c'est-à-dire en cas de malnutrition 60% des forces des muscles respiratoires du simple fait d'implémenter la nutrition. Je répète. Allô ? C'est bon ? Les traitements défend par corticoïdes va contribuer également à la dégradation des muscles strièques. Puis, d'un point de vue chronique, la faiblesse musculaire, la dysnée et le déconditionnement vont faire que le patient va bouger de moins en moins et donc va contribuer aussi à la faiblesse à l'atrophie musculaire. Pour bien comprendre pourquoi il faut entraîner les muscles respiratoires, on doit parler aussi de la notion de travail ventilatoire. C'est la pression requise pour vendre l'impédance du système respiratoire. Donc, pour induire, pour provoquer cette pression, on doit payer le prix de consommer de l'oxygène. et pour réduire les muscles respiratoires de l'oxygène, on doit réduire les muscles respiratoires. On doit réduire l'oxygène. Là, vous voyez un tableau où en pourcentage de la consommation d'oxygène total, vous voyez la consommation qui correspond seulement aux muscles respiratoires chez le sujet sang, au repos à l'exercice et chez un sujet de l'oxygène au repos. les muscles respiratoires peuvent arriver, voire dépasser le 50% de la consommation d'oxygène totale. Plus particulièrement chez le patient BPCO, il va y avoir des changements fisiopathologiques dans la fibre musculaire des muscles respiratoires. Vous voyez dans l'image, d'abord, il va y avoir une aptrophie ou une hypotrophie musculaire, c'est-à-dire la taille des fibres musculaires va diminuer chez le patient BPCO ou chez l'insuffisance respiratoire. Vous voyez ces hình ảnh khác nhau avec les hình ảnh phi-daï cơ pour c'est-à-dire les hình ảnh kích-tước phi-daï pour co-op et les hình bên trái sont comme ça. Mais pour le phénomène d'adaptation à la soufflement à la Disney et au changement métabolique va conduire une prolifération de fibres lentes versus les fibres rapides. c'est-à-dire je suis désolée pardon Adrienne je suis désolée un petit peu non non pas souci pas souci Quinn s'il vous plaît vous êtes host est-ce que vous pouvez mieux le statut de micro des participants s'il vous plaît merci oui Adrienne est-ce que vous pouvez répéter oui tout à fait merci de façon chronique suite à l'atrophie mais aussi au changement métabolique on risque d'avoir donc une prolifération on va les patients BPC va développer va proliférer des fibres lentes versus des rapides c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus des fibres noires lentes versus des fibres blanches rapides cette adaptation est physiologique pour justement consommer moins d'oxygène lors de la ventilation de repos mais si jamais il y a une majoration accrue du travail ventilatoire en cas d'un comprément en cas d'exacerbation on aura moins de fibres rapides de fibres fortes pour faire face à l'exacerbation mais c'est-à-dire ce qui est-à-dire c'est-à-dire mạnh et nhanh comme si nous nous avons l'équilibre ou la balance capacité charge si l'on regarde le schéma de droite chez un sujet normal on a souvent une force musculaire ou une capacité musculaire inspiratoire largement suffisante par rapport à la charge de travail habituel chez le patient BPCO les changements morphologiques de la cage thoracique et la diminution du calibre bronchique vont majorer la charge de travail ventilatoire tout en faisant diminuer la performance ou les capacités des musculaires respiratoires mais sur les bệnhins CBD on voit que le bệnhins se change les modèles les modèles les modèles et les modèles les modèles dans les modèles les modèles ont diminué les modèles les modèles ont diminué parce que les modèles ont diminué les modèles quand cette balance entre la capacité et la charge va s'équilibrer en faveur de la charge ça aura des effets sur la Disney comme on peut voir envers les schémas c'est toujours le même principe la même balance la distension la fatigue et la faiblesse vont augmenter vont diminuer la capacité le risque donc tous les schémas que vous voyez on ne va pas tout expliquer mais c'est un peu la façon dont la Disney est traitée dans les cerveaux j'attire juste votre attention sur le fait sur le fait que quand il y a un déséquilibre entre la commande ventilatoire et la perception de la commande c'est là que la Disney va apparaître c'est un déséquilibre c'est un déséquilibre qui est un déséquilibre qui est un déséquilibre mais aussi à l'augmentation de l'endurance c'est à dire la capacité à faire le même travail pendant plus longtemps les populations respiratoires les types de patients sont très différents les protocoles sont très différents les résultats cliniques ne sont pas forcément très concluants mais si l'on se concentre chez le patient BPCO en tout cas patient chronique insuffisance respiratoire voici quels sont en résumé les résultats qu'on attend j'attire votre attention surtout sur le fait de diminuer la sensation de Disney l'amélioration de la performance physique c'est à dire pouvoir marcher plus par exemple et l'amélioration de la qualité de vie qui en découle de cette optimisation de la performance physique je vous conseille vivement de consulter pour avoir les effets sur le patient BPCO la référence que vous avez et qui est à la fin pour qui entraîner les muscles respiratoires ou chez qui entraîner les muscles respiratoires pour tous les insuffisants respiratoires indépendamment de leur pathologie de base ce sera chez le patient BPCO chez le patient asthmatique mais aussi en cas de dilatation des branches des branches des branches des branches on voit de plus en plus d'études chez des patients neuromusculaires après après accident vasculaires cérébrales chez des patients avec escleros ou même chez des patients avec une tétraparaisie liée à une létion de la moelle épinière vis-à-vis vis-à-vis des patients qui ont des patients ou des patients qui ont ou des patients ou des patients ou des patients qui ont des patients je suis désolé Adéria quand je traduis ce topo je voudrais mettre même les mots origines français parce que oui parce que vous voyez je pense c'est plus facile que pour les participants qui voudraient chercher oui c'est le même le mot clé et on peut facilement chercher le document origine français sur le google oui c'est le raison que je ne même le mot origine tức là như thế mọi người khi mà mình dịch topo này khi mà mình dịch slide này mình đã cố tình để lại những từ này bởi vì khi mà mình dịch mình hoàn toàn có thể tìm cái từ này bằng tiếng Pháp và mình dịch ra tiếng Việt cho mọi người hiểu nhưng mà như thế thì mọi người sẽ rất là khó để mà lên google xong mọi người dịch ra tiếng Pháp thì mọi người không tìm được cái tài lũ gốc nó nguyên mẫu như thế ví dụ như cái từ AVC này nó có nghĩa là cái tay biến mạch não thì mọi người post cái từ đấy lên AVC xong mọi người gõ là medicine hoặc medical français thì nó sẽ hiện lên một loạt luôn các cái bài bài gốc bằng tiếng Pháp mà rất là dễ hoặc là ví dụ như là cái từ SCI hoặc là cái từ SLA thì nó là Các bè rô là tài lũ thì tức là nó là cái sơ cưng tèo có một bên thì mọi người post cái từ đấy lên lên Google mọi người tìm tê la zé merci je vais expliquer un chút petit peu pour les participants merci 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 beaucoup et donc juste j'attire votre attention sur deux indications qui sont des plus en plus importantes et des plus pressentes dans la littérature qui sont un les patients en cours des sévrages de la ventilation mécanique et l'entraînement des muscles respiratoires préopératoires avant chirurgie thoracique ou abdominale thứ hai là một bệnh nhân sau một tình trạng phẫu thuật ở lồng ngực ou au bụng donc on arrive à la troisième partie de comment entraîner en pratique des muscles respiratoires mình sẽ đi vào phần thứ ba tức là mình sẽ tập cái câu hợp như thế nào comme n'importe qu'un autre muscle est trié il faut d'abord évaluer et en fonction d'évaluation entraîner đối với tất cả các việc tập luyện này thì bước đầu tiên là mình sẽ phải đánh giá là sau đấy mình mới bắt đầu tập donc pour évaluer les muscles respiratoires on peut potentiellement faire des mesures très complexes mais en pratique clinique ce qu'on va faire c'est messurer des pressions et estimer la force des muscles respiratoires à travers la pression générée par ces muscles on pratique clinique courante les 3 mesures qu'on fait le plus souvent ce sont la PIMAX pression inspiratoire maximale la PIMAX pression expiratoire maximale et les SNIP c'est-à-dire la pression nasale lors d'un réniflement la PIMAX c'est la PIMAX donc à la bouche avec le nez bouché la PIMAX c'est la PIMAX c'est la PIMAX et la SNIP on la mesure à l'aide d'une sonde qui bouchonne dans les narines en général dans les études on considère que si la PIMAX est inférieure à 60% de la valeur normale on peut parler des faiblesses des muscles inspirateurs de la population vietnamienne pour définir quelle est la force standard ou les normes de force des muscles respirateurs mais en attendant je vous encourage à utiliser le tableau que vous avez en bas à gauche provenant de l'ignitude aux Etats-Unis pour essayer d'avoir les normes estimées chez votre population en tout cas nous avons plus de surface musculaire expiratoire que inspiratoire c'est pour ça qu'on est normal on a plus de force à l'expiration qu'à l'inspiration une fois qu'on a évalué la force musculaire qu'on a déterminé quelle est la force maximale on sait maintenant comment faire pour entraîner on peut utiliser une série de dispositifs pour entraîner d'accord et donc on pourrait se dire qu'on peut utiliser les dispositifs d'espirométrie incitative le problème avec ces dispositifs c'est qu'ils n'ont pas de résistance importante c'est un peu comme si vous fassiez des haltères sans haltères sans porter un poids c'est juste bouger donc ça ne renforce pas ensuite on peut utiliser potentiellement des appareils à résistance débit dépendante comme les deux que vous voyez ici le PEPMAS et le RESPIREX vous avez une résistance réglable en fonction de la taille des trous que vous avez plus il y aura de la résistance le problème c'est que la résistance est la même au début et à la fin du travail respiratoire et donc ces dispositifs dans les études cliniques ne montrent pas une grande amélioration de la force musculaire lors de l'entraînement ce sont des dispositifs qu'on appelle ASEI ou des dispositifs très chôles là vous avez par exemple les Threshold DMT ou les PowerBreads ce sont les deux dispositifs les plus connus vous pouvez les trouver sur Amazon sans problème en tout cas il y a un dernier dispositif qui est très peu utilisé en clinique courante qui est destiné plutôt à l'entraînement des muscles respiratoires plutôt en endurance c'est pour gagner de l'endurance mais ce n'est pas ce qu'on cherche chez le BPCO juste pour finir je vous présente un tableau un tableau général sur comment entraîner les modalités d'entraînement des muscles respiratoires je vous ai dit que ce qu'on cherche en général s'est renforcé en force plutôt qu'en endurance donc si par exemple on fait une mesure de PI max chez un patient et il présente une PI max de 50 cm d'eau ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces 50 cm comme référence et on va par exemple placer la valve avec une résistance à 40 c'est-à-dire 80% de ces 50 cm d'eau c'est-à-dire c'est-à-dire 50 c'est-à-dire 50 c'est le maximum donc on va aller jusqu'à 40 et on va demander et on va demander aux patients de faire 1 à 3 séries selon ces possibilités de 1 à 8 répétitions ok et donc au bout de 3 séries des 8 répétitions on a fait la séance on a fait la séance entre chaque 2 séries on se le sera 2 minutes de repos si on entraîne les muscles respiratoires en force on peut les entraîner quasiment tous les jours par contre si on fait un entraînement plutôt en endurance il va falloir laisser des jours de repos un jour d'entraînement un jour de repos un jour d'entraînement un jour de repos parce qu'autrement on va durer de la fatigue musculaire et comme dans tout l'entraînement musculaire il va falloir progresser parce qu'autrement on fera bien sûr que la force augmente si on laisse la même résistance du coup on ne sera pas en train de traîner suffisamment fort et on n'aura pas d'effet et vous pensez que nous devons augmenter le plus d'entraînement de la séance parce que nous travaillons pour qu'il s'envoie et si on s'envoie à ce moment il s'envoie et qu'il 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 s'envoie idéalement toutes les 3 séances on va augmenter de 5 à 10% la résistance les changements physiologiques vont donner lieu à une augmentation de force aussi vite que dans 10 jours ou au pire 3 semaines pour ceux et celles qui travaillent en soins intensifs je vous présente simplement un protocole d'entraînement des muscles respiratoires qu'on peut appliquer chez les patients intubés ou trachéotomycés et en termes pratiques une fois que vous avez une valve à seuil une valve très chône vous pouvez après utiliser des filtres pour éviter la contamination et l'utiliser chez plusieurs patients je ne vais pas les décrire plus en détail mais sachez que la référence c'est celle ici en bas et je vous encourage si vous travaillez au soins intensifs à la consulter c'est une référence très pratique Je ne vais pas dire trop de détails avec cette bourse pour que vous puissiez mais vous prenez que c'est très utile pour que vous puissiez dans les cas de l'entraînement vous avez aussi un ouvrage dédié à l'entraînement de l'entraînement des muscles respiratoires rédigé par Alison McConnell et autrement je vous remercie pour votre attention Adrien a préservé un cuốn de tập de l'entraînement bằng tiếng Anh n'est pas pour que vous puissiez donc c'est très utile et Adrien merci Adrien merci beaucoup à toi pour la traduction merci pour votre attention à tout le monde Adrien je vais voir un petit peu si les participants ont des questions tout à fait oui merci 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 Adrien merci aussi à à je ne crois pas connaître je ne sais plus on va essayer l'heure a beaucoup tourné il est 11h bientôt 16h30 et je crois qu'il faut regrouper les questions les questions posées par chat les regrouper auprès des interprètes et puis nous les communiquer par email ceux qui posent des questions aussi laissez votre email qu'on puisse y répondre ou qu'on puisse vous transmettre des documents d'accord voilà Adrien si tu veux je crois qu'on va compte tenu de l'heure on a des auditeurs qui commencent à décrocher on va laisser les questions par mail se faire se poser c'est Kouyan qui centralise les questions Kouyan tu centralises les questions oui d'accord ok mais moi je pense qu'avec des questions d'Esten on vient de trafure et elle vient de répondre presque tout donc oui je vais trafure les réponses aux participants oui et après avec la deuxième et troisième présentation on va envoyer les questions en mail pour qu'on fasse une réponse après c'est ça c'est bon très bien très bien bon oui on remercie tout le monde et tous les participants qui ont été très nombreux aujourd'hui oui les jeunes participants et on vous souhaite oui on vous souhaite un très très bon week-end on va copier le chat on copie le chat pour pouvoir diffuser nous renseigner voilà merci encore et puis au revoir à tous au revoir merci merci à toutes merci beaucoup au revoir les professeurs c'est très essentiel les lectures et à ma comprenne on a des des cours en septembre c'est ça on continue le 4 septembre nous aurons une séance qui sera consacrée à la réhabilitation respiratoire pour je dirais les trois quarts du temps et puis un quart du temps à peu près où on essaiera de voir les spécificités de la réhabilitation chez les patients ayant eu une COVID oui c'est ça oui merci beaucoup docteur Bodhi et Esten et Adrienne et Eric merci beaucoup pour le temps le week-end merci à vous au revoir et bravo pour les traductions c'était incroyable comme d'habitude merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous